Merci Monsieur le Président, Distingués Assesseurs, Monsieur Sidibe, on va continuer à vérifier vos déclarations. Vous maintenez que vos sources sont militaires. Oui, tous les hommes. Et dans vos déclarations, pas ici, mais dans les réseaux sociaux, vous avez dit que c'était des camions de KPC qui avaient transporté ces corps. Vous maintenez cela ? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est justement encore un officier supérieur de l'armée guinéenne qui m'a confié cette information, dont j'étais le nom. Parce que je suis journaliste, je ne peux pas dévoiler, mais je n'étais pas là, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Procureur. Donc, ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. On m'a dit que ces camions appartiennent à Monsieur KPC. Donc, je prends l'information avec des pincettes parce que je n'étais pas là et je n'ai pas vécu. Mais c'est un officier supérieur qui est un ami à moi qui m'a dit qu'on a appelé le général Sekouba à Macenta pour lui dire, bon, c'est toi qui es ami à KPC. Demande-lui de mettre ces camions à notre disposition. Donc, qu'il aurait appelé KPC. Et KPC a dit que les camions sont stationnés ici à Saint-Phil, quand il était en train de construire cette cité. Que les camions sont là-bas, mais qu'il n'y a plus de chauffeur, parce que c'était aux alentours de 3 heures du matin. Et donc, il leur a dit qu'il n'y a pas de chauffeur. Et qu'après, on a dit non, qu'il n'y a pas de souci. Qu'il y a des militaires qui peuvent conduire. Donc, ils sont venus. Effectivement, ils ont appelé KPC qui a demandé aux gardiens de remettre les clés aux militaires chauffeurs qui étaient venus chercher les camions. Donc, ils ont pris deux camions. Et que ce sont ces camions-là qui ont permis de minimiser le nombre de victimes parce que ce qui a été déclaré n'était pas vrai. Le nombre qui a été déclaré n'était pas vrai. Donc, ces deux camions étaient remplis, ces deux charniers. Donc, on les a stationnés au domicile de feu général Lansana-Comté. Et que, lorsqu'on a posé des questions à KPC, qu'il a dit qu'il ne savait pas quel usage qu'on allait faire des camions. Que c'est un chef d'État qui lui a donné les camions et qu'il les a mis à sa disposition. Maintenant, l'usage qu'on en a fait, il n'en sait rien. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Quand même, à 3 heures du matin, il a donné ces camions-là. Même s'il ne savait pas qu'on allait faire un usage autre que peut-être certainement... Je ne saurais le dire, monsieur le procureur. D'accord. C'était quand même la nuit, non ? Selon mon informateur. Bien, si bien. Et vous dites qu'il y a 2 à 3 forces communes. Et la plus grande, c'est celle de Faban. Selon ce qu'on m'a dit, mais on ne m'a pas situé... N'ayez aucune crainte. Le président a dit que le témoin, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Vous comprenez ? Oui. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, vous pouvez faire des déclarations. Donc, n'ayez aucune crainte. Dites sincèrement ce que vous avez entendu. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bien. Donc, on peut maintenir qu'il y a 2 ou 3 forces communes, dont la plus grande est celle de Faban. N'est-ce pas ? Oui. Merci bien. Et également, dans vos déclarations, toujours dans les réseaux sociaux, vous avez dit que le président d'Addis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïa. Je le confirme, mais ça ne vient pas de moi. Non. Je ne sais pas. Il ne faut pas qu'on revienne tous sur ça. Oui. OK. Ce que vous avez donc appris, que le président d'Addis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïa, parce qu'il y a trop de visiteurs là-bas, il ne faut pas que les gens se rendent compte que ces corps-là étaient dans ces camions, n'est-ce pas ? Je le confirme. Merci bien. Et est-ce qu'on peut reprendre exactement les propos du colonel Diaby au camp Al-Mami-Samo-Ritori ? Selon ce que vous aviez déclaré, le colonel Diaby a dit « Personne ne vous a dit d'aller au stade. Vous vous êtes entêté et voilà le résultat. » Je le maintiens, c'est ce qu'on m'a dit, oui. On vous dit que c'est ce qu'il a déclaré dans l'enceinte du camp. Il a craché sur certains corps et donné des coups de pied à d'autres. Il a craché sur les corps. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Il a donné des coups de pied au corps. Oui. D'accord. Pour le moment, merci, M. le Président. Je vous remercie. Merci. Le parc a terminé. La défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada